Salut à vous, je m'appelle Swat pour ceux qui ne me connaissent pas et j'ai créé ma chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps en fait pour vous parler des relations toxiques avec un pervers narcissique. Relations que j'ai vécues pendant pratiquement 4 ans et demi, presque 5 ans avec mon ex-pervers narcissique. Et à travers mes vidéos j'ai envie de vous faire partager mon expérience, ce que j'ai appris des pervers narcissiques et des relations toxiques. Tout ce dont je vous parle, tout ce que je vous décris ne relève que de mon expérience personnelle et de ce que j'ai appris avec mon ex-pervers narcissique. Je n'ai aucune compétence, ni connaissance, ni diplôme ou quoi que ce soit dans le milieu médical ou psychologique, je ne suis pas coach non plus. Voilà, j'ai envie de partager ça avec les personnes qui vivent ou qui ont vécu cette relation pour vous aider à mieux comprendre à travers ce que moi j'ai compris de ces relations-là. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du pervers narcissique, des erreurs qu'on peut commettre et de l'amour qu'on peut espérer recevoir de lui ou d'elle. Donc je ne sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo, quel titre je vais lui donner. Je vais peut-être mettre le pervers narcissique, nos erreurs et notre amour ou et son amour, je ne sais pas encore. Mais voilà, donc en tout cas pour aimer le pervers narcissique, pour espérer recevoir de l'amour de notre ex ou de notre partenaire pervers narcissique, on a tout essayé pendant la relation où on essaye absolument tout. La première chose qu'on fait quand la relation se dégrade et très peu de temps après la période de love bombing et de la période de lune de miel, quand la relation se dégrade au fait on change de personnalité, on devient complètement quelqu'un d'autre, on essaye de devenir ce que le pervers narcissique attend de nous, ce qu'il espère qu'on soit. Et l'image qu'il aimerait voir de nous au fait, il nous change complètement notre personnalité et on change notre personnalité nous-mêmes pour justement nous adapter à ce qu'il attend de nous en espérant son amour. Ce qu'on fait aussi c'est qu'on a, par rapport à ça au fait, quand on fait ça, quand on change notre personnalité, on accepte quelque part, on lui donne le pouvoir de nous blesser verbalement avec ses mots, on consent à se faire rabaisser, à se faire humilier, à se faire insulter tout le temps, tout le temps quand la relation se dégrade. On accepte tout ça du pervers narcissique parce qu'on lui trouve toujours des excuses, on se dit il a passé une mauvaise journée, on lui trouve constamment des excuses, donc on accepte de se faire rabaisser, insulter, humilier, on prend tous les blâmes sur nous, malgré qu'on soit conscient que les erreurs, que les problèmes ne viennent pas de nous, qu'on n'est pas la cause de ces problèmes, parce que le pervers narcissique crée les disputes, crée les conflits, il adore ça justement pour nous faire culpabiliser, pour nous blâmer et pour nous faire croire que c'est à nous de changer. On accepte tout et on pardonne tout, même l'impardonnable. C'est pourquoi on change notre personnalité et pour aussi trouver un peu la paix, on se dit qu'en changeant notre personnalité, notre façon d'être, non seulement il va nous aimer, on va finir par être comme il aimerait qu'on soit, parce qu'on se remet en question et on se dit que les soucis viennent de nous, et aussi pour avoir un peu la paix, donc on endure tout et on ne dit à rien, en tout cas au début, parce qu'après on commence à se rebeller et c'est la meilleure façon de faire fuir le pervers narcissique, et on ne dit rien donc du coup. Et sinon, quand ça ne va pas, quand il crée les conflits, quand il crée les histoires, quand il crée les problèmes, les disputes, c'est toujours nous aussi qui faisons le premier pas. Étant donné qu'on se remet en question, qu'il nous fait culpabiliser, on va toujours vers lui. Quand il bout dans son coin, quand il fait le silence radio, quand il nous ignore, on fait toujours le premier pas de manière à apaiser le conflit, à atténuer la situation conflictuelle. Pareil, le pervers narcissique, pour se faire aimer de lui, on lui accorde du temps. Le pervers narcissique, quand il a besoin de nous, quand il a besoin de quelque chose, il faut qu'on soit disponible tout de suite, il faut qu'on soit à sa merci, alors que lui nous donne des miettes, il ne nous accorde pas de temps. Moi, je me souviens que mon ex-pervers narcissique, le temps qu'il m'accordait, il arrivait chez moi, par exemple, certains matins, entre 10h30 et 11h30, il m'accordait une heure, il prenait un café, tu me fais un café, il me disait en plus, tu me fais. Alors moi, je n'avais pas de nom avec le pervers narcissique, il ne m'appelait pas par mon prénom, qui est Swad, il ne m'appelait pas, je ne sais pas comment on peut appeler dans une relation, bébé, ma puce, chérie, ce qu'on veut. Je n'avais pas de nom, je n'avais même pas mon propre prénom avec le pervers narcissique. Mon prénom, moi, c'était tu me fais, tu me fais, tu me fais un café, tu me fais un massage, tu me fais les ongles, tu me fais le dos, tu me fais les pieds, tu me fais ceci, tu me fais cela. C'était tu me fais. Voilà, donc au fait, on lui accorde du temps qu'on n'a pas forcément, alors que lui n'a jamais de temps pour nous, et le peu de temps qu'il nous accorde, ce sont des miettes. On va combler, on va chercher pour lui plaire, pour nous faire aimer, à combler tous ses désirs. On va le combler dans son narcissisme, on va le nourrir dans son ego, on va lui le satisfaire matériellement, émotionnellement, sentimentalement, sexuellement. Lui, il va en profiter au maximum, et nous, on n'aura jamais rien. On va essayer de lui faire comprendre, quand on se rend compte que ça ne va pas, on va lui faire comprendre en douceur, on va lui faire comprendre dans la colère, on va lui faire comprendre dans l'humour que son comportement n'est pas normal, qu'on a besoin de son attention, qu'on a besoin de son affection, qu'on a tout simplement besoin de son amour. Il va, pour ma part en tout cas, moi c'est ce qu'il faisait, il me disait, ben écoute, oui, tu as le droit d'exprimer ce que tu ressens, bien sûr, tu as le droit de dire ce que tu ressens. Alors quand je lui disais, écoute, j'ai juste besoin de temps avec toi, j'ai besoin que tu m'accordes du temps, il me disait, je comprends. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je lui disais, que je lui communiquais mes besoins, il se comportait de la manière complètement opposée, c'est-à-dire que plus je lui demandais de temps, moins il m'en donnait, plus je lui demandais d'attention, d'affection, moins il m'en donnait. Au fait, malgré moi, ça c'est des erreurs qu'on fait, que j'ai faites, quand je lui exprimais mes attentes, ben lui, il enregistrait, mais pas pour combler mes attentes, pas pour me donner ce que j'espérais, mais bien au contraire, pour prendre, il se disait, ben elle attend ça, elle aura le contraire. Ça, c'est le but du pervers narcissique, c'est ne rien vous donner et faire le contraire de ce qu'on espère. Et donc, en attendant son amour, en espérant son amour, au final, en tout cas pour ma part, c'est ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte, de toute façon, que ça n'évoluera jamais, que ça ne pourra jamais fonctionner, cette relation, que cette relation est vouée à l'échec parce qu'il ne fait aucun effort. J'ai décidé donc, et c'est ce qu'il faut que vous fassiez tous, pour tous ceux qui vivent cette situation, il faut, à un moment donné, ouvrir les yeux et vous rendre compte que vous devez vous aimer vous-même. Aimez-vous vous-même, respectez-vous vous-même, faites-vous passer en priorité vous-même. Parce que le pervers narcissique ne le fera pas pour vous, il ne le fera jamais, il fera exactement tout le contraire de ce que vous espérez. Au fait, on est deux à aimer le pervers narcissique. On aime, vous aimez le pervers narcissique, et le pervers narcissique s'aime lui-même. Et encore, il s'aime dans la fausse image qu'il a de lui. Parce qu'en réalité, il ne s'aime pas. L'amour pour le pervers narcissique, c'est une faiblesse. Et en espérant cet amour du pervers narcissique, on commet des erreurs. Et toutes ces erreurs qu'on commet, au fait, ça lui permet à lui de nourrir son narcissisme. Au fait, la première fois qu'on rencontre le pervers narcissique, forcément, on ne sait pas qu'il est pervers narcissique. Et on ne se rend pas compte qu'on est tombé amoureuse ou amoureux d'une personne qui ne sait pas ce qu'est l'amour, qui ne sait pas aimer, qui n'aime personne, qui ne vous aimera jamais, et qui ne s'aime pas lui-même. D'ailleurs, qui n'aimera jamais personne. On s'accroche vite, on s'accroche beaucoup trop vite à cette image, cette fausse image qu'il montre de lui. Une image, l'image qu'il montre de lui, c'est tout simplement ce que vous êtes vous, c'est-à-dire quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'empathique, quelqu'un de généreux, quelqu'un d'intentionné, d'affectueux, de respectueux. Il va vous, il va refléter au début de la relation tout ce que vous êtes. Et donc, on pense, vous pensez être tombé sur votre âme-sœur, sur votre alter-ego, sur votre, sur la personne idéale, et au fait, pas du tout, parce qu'il reflète, il dégage simplement ce que vous êtes vous, et ce que lui n'est pas. Donc, ça, c'est la deuxième erreur, c'est qu'on s'accroche vite à la fausse image qu'il démontre, parce qu'au fait, on est tellement content d'avoir rencontré quelqu'un comme nous, c'est ce qu'on pense en tout cas, que voilà, on en tombe vite amoureux, et puis, on ignore aussi, petit à petit, une fois que la phase de l'off-bombing est passée, une fois que la phase de l'une de miel est passée, on ignore petit à petit toutes ces allusions de haine qu'il fait, qu'il projette, tous ces mots méchants qu'il nous envoie, en pleine figure, on lui trouve toujours des excuses, c'est ce que je disais, on lui donne à travers ça, au fait, le pouvoir de nous détruire, de nous rabaisser, de nous écraser, de nous humilier, de nous insulter, tout le temps, avec ses mots, et avec son comportement toxique et malsain. Et pour essayer de retrouver un petit peu, une autre erreur qu'on fait, c'est que pour essayer de retrouver un petit peu ce qu'il était, ce qu'il a reflété au début, mais qui était complètement faux, c'est qu'au fur et à mesure du temps, il nous lave tellement le cerveau, qu'on se remet tellement en question, qu'on l'aime au fait, de plus en plus, suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis, avec le pervers narcissique, c'est quand même une expression qui ne fonctionne pas trop mal, étant donné qu'on se remet en question, et que nous, on est sincère dans nos émotions, on va tout faire, on va l'aimer davantage, de plus en plus, et on va lui dire à quel point on l'aime et à quel point on a besoin de lui, mais lui, il est content d'entendre ça, et justement, il va tout faire pour nous écraser, on lui donne ce pouvoir, justement, de nous rabaisser, de nous écraser, de nous humilier, et de nous dénigrer. Quand on tombe avant de vous du pervers narcissique, quand on se rend compte que, quand on est dans l'intimité avec le pervers narcissique, je ne sais pas si vous, ça vous a fait ça, en tout cas, pour moi, c'était le cas, à un moment donné, je sentais un malaise, c'est-à-dire que quand il me tenait dans ses bras, par exemple, les rares fois, bien sûr, très rares fois, où il me tenait dans ses bras, je sentais une déconnexion, il n'était pas là, il n'y avait pas cette osmose, il n'y avait pas cette phase de connexion intime. quand je l'embrassais, quand on s'embrassait, quand on s'embrassait, j'embrassais des lèvres, mais juste des lèvres, des lèvres immobiles, il n'y avait pas cet échange, il n'y avait pas ce retour, on le sent quand on embrasse quelqu'un, quand il y a des sentiments, même pendant l'acte intime, pendant l'acte sexuel, il y a une déconnexion, on ne sent pas cet entrain de la part de notre partenaire pervers narcissique, on couche avec un corps, on ne couche pas avec une âme, et donc quand on sort de la relation, on se rend compte en réalité qu'on est tombé amoureuse ou amoureux d'une illusion, d'un mensonge, d'une idée qu'on s'est faite, et c'est ce qui fait aussi qu'on a du mal à se séparer, à quitter cette relation, parce qu'on se projette, nous, dans l'avenir avec le pervers narcissique, on a cette idée de futur avec le pervers narcissique, et ce qu'il faut réussir à faire pour pouvoir quitter cette relation, ce n'est pas effacer le pervers narcissique en réalité, parce que le pervers narcissique n'a jamais été là en vrai, n'a jamais été dans la relation, ce qu'il faut réussir à faire, c'est effacer cette idée de futur dans laquelle on s'est projeté avec le pervers narcissique, et une fois qu'on arrive à faire ça, c'est là où on arrive complètement à se détacher, et le pervers narcissique le voit et le sent, et lui-même commence à prendre du recul, parce qu'il voit que la manipulation ne fonctionne plus, il voit que vous commencez à voir clair dans son jeu, et il s'éloigne de vous et puis va aller chercher d'autres croix qu'il avait déjà, des croix secondaires qu'il a déjà autour de lui, voilà. Moi, je sais qu'il y a des choses que mon pervers narcissique me disait, plein de phrases qui me restent comme ça en tête, par exemple, le pervers narcissique est quelqu'un de sombre, il vous choisit vous parce que vous êtes lumineux, parce que vous êtes, vous scintillez à l'intérieur de vous, vous êtes solaire, comme je vous l'ai déjà dit, et le pervers narcissique, c'est ce qu'il recherche chez une proie, c'est tout ce côté positif que la proie peut avoir que lui n'a pas, lui, il est sombre à l'intérieur, il n'est rempli que de haine, de jalousie, d'aigreur, de rancune, de noirceur, de toxicité, de mensonge, il n'est rempli que de ça, et il va essayer de prendre tout ce que vous avez de bon en vous et se les attribuer, mais il va juste se les attribuer parce qu'il n'arrivera jamais à les ressentir. Moi, mon ex-pervers narcissique adorait, adore, je pense encore, toujours s'habiller avec des vêtements de couleurs flashy, alors je ne dis pas que tous ceux qui mettent des couleurs sont pervers narcissiques, attention, loin de là, je parle bien de mon ex-pervers narcissique, il adorait ça, des pulls roses, des trucs bleus, ciel, bleu turquoise, des vestes jaunes, fluo, des choses comme ça, et moi, bon là, j'ai mis un peu de couleur, un peu gris ou bleu, je ne sais pas comment vous le voyez, mais je m'habille toujours en noir en général, de la tête aux pieds, toujours en noir, en noir, en noir, mais vraiment en noir, j'aime bien, j'aime bien le noir, ça passe partout, et lui, au fait, s'habillait toujours de couleurs flashy au niveau de ses vêtements, et puis une fois, il m'avait fait la remarque qu'on avait été acheter un manteau pour lui, donc jaune fluo, un manteau d'hiver, donc on avait été chercher pour lui, et je lui avais choisi d'ailleurs, parce que je savais que c'était les genres de couleurs qu'il aimait bien, et là il me dit toi t'es toujours habillé en noir, tu sais regarde, moi je mets de la couleur, je suis lumineux, c'est parce que je suis lumineux, toi t'es sombre, oui mais sauf que la luminosité que tu dégages, que le pervers narcissique dégage, elle est juste extérieure, il dégage toute la luminosité par rapport à l'apparence, pour lui l'apparence est primordiale, donc il ne comprend pas que c'est l'intérieur qui compte, en tout cas pour mon ex-pervers narcissique, c'était le cas, il pense qu'en dégageant des vêtements lumineux, les vêtements flashy à l'extérieur, c'est ce que les gens vont penser qu'il est à l'intérieur, mais il est sombre à l'intérieur, moi je suis quelqu'un, je m'habille très 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 souvent en noir, 95% du temps je suis habillée en noir, et je lui ai répondu ça, je lui ai dit mais moi je suis habillée en noir, mais je suis lumineuse à l'intérieur, toi tu dégages la lumière par ton apparence, mais à l'intérieur t'es sombre, je me souviens que ça ne lui avait pas plu quand je lui avais dit ça, mais voilà, donc le pervers narcissique c'est le paraître, c'est ce qu'il dégage, c'est l'apparence, mais avec le temps le pervers narcissique comme tout le monde on vieillit tous, on se dégrade tous, et il fatigue très vite parce qu'il n'a plus la patience, il n'a plus cette capacité à attraper des nouvelles proies qui se font avoir parce qu'aujourd'hui les gens sont quand même au courant à travers les réseaux sociaux, à travers les chaînes YouTube, à travers plein de choses, on commence à parler de plus en plus du phénomène du pervers narcissique, bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont traités de pervers narcissique parce que c'est juste un pauvre con j'ai envie de dire, il ne faut pas faire l'amalgame, il faut vraiment vivre avec un pervers narcissique pour savoir ce que c'est et pour comprendre ce que c'est parce que même moi quand j'ai eu cette relation, je connaissais le mot pervers narcissique mais je ne connaissais pas la définition réelle du pervers narcissique, c'est en faisant mes propres recherches que j'ai commencé à me rendre compte que tout ce qui était décrit à travers les vidéos c'était exactement ma relation, j'avais l'impression qu'on racontait, qu'on décrivait mon ex-partenaire et qu'on décrivait la situation dans ma vie, j'avais l'impression qu'on décrivait ma relation et donc voilà, le pervers narcissique au fait n'aime personne, ne vous aimera jamais, ne s'aimera même pas lui-même, ce qu'il faut que vous fassiez les amis c'est qu'il faut que vous vous aimiez vous-même, que vous soyez votre priorité et que vous vous respectiez, j'arrête pas de vous le dire, n'oubliez pas qui vous êtes, restez comme vous êtes, que vous soyez sorti ou non de cette relation, si vous êtes sorti de cette relation, tenez bon, vous avez gagné, si vous n'êtes pas encore sorti de cette relation, je sais que c'est très difficile parce que vos sentiments amoureux sont là, parce que vous aimez sincèrement le pervers narcissique mais il faut le faire pour votre bien parce que de toute façon le pervers narcissique n'évoluera jamais et la situation se dégrade et vous le voyez très bien que la situation se dégrade de jour en jour et c'est de pire en pire pour votre bien pour votre respect aimez-vous aimez-vous vous êtes quelqu'un de bien et ne lui offrez plus ce que vous êtes il ne sait pas l'apprécier allez l'offrir à quelqu'un qui saura apprécier ce que vous êtes et qui vous aimera pour ce que vous êtes vos défauts et vos qualités on a tous des défauts on a tous des qualités et une personne qui nous aime elle nous aime pour ce qu'on est dans notre entièreté voilà je vous fais de gros bisous j'espère avoir été clair sur cette vidéo je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps un peu moins longtemps que les autres quand même alors prenez bien soin de vous dites-moi si j'aimerais bien que vous me disiez dans vos commentaires si vous avez reconnu un petit peu votre situation ça me permet à moi de savoir aussi voilà on apprend tous les jours et j'apprends également à travers vous je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous et à très vite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti